Ils étaient 250, aujourd'hui ils ne sont plus que 6. Sciences Po TV vous emmène à la finale du Prix Philippe Séguin. Salut les gars, vous venez pour la finale du Prix Philippe Séguin. Qu'est-ce que vous attendez de cette finale ? J'attends Daniel Berkez qui nous fasse rire avec sa chevelure rousse d'où il crite. J'attends Fatou aussi qu'elle remporte. Juste Fatou, juste une petite victoire. La question je pense que tout le monde se pose, c'est pourquoi tu n'es pas là ? Pourquoi on ne te voit pas sur l'estrade ? Pourquoi je ne suis pas là ? Parce que mon objectif c'est souvent qu'on est venu. Je n'ai pas le temps pour ces derniers. Moi je suis un demi. Quels sont les premières de soutiens toi aujourd'hui ? Écoute, je n'en connais aucun. Amori tu es membre de Science Polémique et justement c'est toi qui faisais partie du jury pendant les sélections et pendant les demi. Donc tu as envoyé les gens qui sont là en finale. Qu'est-ce que ça te fait de voir ces petits poulains qui étaient là parmi les 250 qui sont maintenant plus que 6 ? C'est génial, ça semble plus dur d'être capable de se distinguer parmi 250 personnes. D'abord 12 déjà à la sélection. On a fait le calcul. On a fait le calcul statistique. C'est plus dur d'être en finale du prix Philippe Seguin que d'être admis à l'ENA. Gabriel, deuxième année à Science Polémique. Déjà finaliste du prix Philippe Seguin. Qu'est-ce que ça te fait ? C'est beaucoup d'honneur. Ça paie comme jamais aujourd'hui là. Tu comptes faire un peu de séduction ou quoi ? La séduction c'est par la cravate déjà. C'est par la coiffure ensuite. C'est par la moustache enfin. J'espère peut-être pas pouvoir toucher le quart de ma cible. Jean-Pierre Raffarin. Vous savez il y en a qui s'attachent à des maillots. Moi je m'attache à des victoires. T'es le doyen de cette compétition. Tu dois le gagner parce que sinon c'est les jeunes qui viennent te prendre ta place. Ouais je me suis rendu compte que certains des finalistes étaient nés avant le mondial 98. Ils veulent juste un coupable idéal. Un bon bouc émissaire. Ça vous fédère une nation. Est-ce que t'attends de cette finale toi ? J'attends bien ridoler essentiellement. Après moi personnellement philosophiquement et psychologiquement ça va puisque je viens d'avoir un Kit Kat. Je débarquais dans la ville lunaire sans la voir moi-même à tous les étages. C'est un super plaisir surtout moi comme je te dis. Première année rien. Deuxième année liste complémentaire. Quatrième année demi finale et cette année finale. C'est une constante progression. On attend la victoire pour Sciences Po TV. C'est très bien. Si le rire est la politesse du désespoir alors moi je suis la baronne de Rothschild de l'humour. Je suis un aristocrate du bon mot. Bon Fatou, la seule représentante des premières années pour cette finale. Comment tu te sens ? Je me sens bien mais un peu stressée quand même. C'est quand même une grande égagement pour moi. C'est vraiment fou mais je suis très contente d'être là. J'ai raison, résistons ! Je pense à ces femmes croyant épouser un merveilleux Roméo. S'aperçoivent des années trop tard de ce que leur m'arrive au. Après une défaite à Emile l'année dernière. Après des défaites consécutives au PPS. Là c'est un peu la consécration quand même. C'est un peu ça mais je pense retenter le PDE l'année prochaine. Vu que retenter encore et encore ça a l'air de payer en élégance. Je ne lâche rien. Maître, vous nous avez encore offert une reprise haute en couleur. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette finale ? C'était une finale de très très haut niveau. Je suis ravi pour Nicolas Cirono qui a été mon élève je crois il y a quelques années. Et que j'ai vu progresser et être aujourd'hui en une totale sincérité. Avec les jeux de mots qui font sa marque de fabrique. Mais avec beaucoup plus de profondeur et je trouve qu'il a vraiment mérité son prix. On n'a pas vu l'ancien président gagner ce soir. Est-ce que c'est la défaite de Sciences Po TV à Sciences Po ici ? Euh ouais un petit peu. Pourtant on avait fait du lobby. J'ai rincé Paola en alcool. Tu deviens un gros nomade alors qu'à l'époque tu étais un gros mec. Moi quand j'étais en dehors on avait des énormes mouffettes. On était au top. Je reviens au master pour être plus en terre. Et ça c'est dur. Jean-Pierre Raffarin a vraiment la petite danse latifte qui nous a faites. Moi je pense que ça a à peu près excité tous les gens sexués de cette salle. Enfin c'est pas possible autrement. Jean-Pierre Raffarin était premier ministre sous qui et quand ? Un an culé. Un an culé. Un an culé. Je voulais poser une question après tout matin. Est-ce qu'elle l'avait pensé être comédienne ? Vous la verriez comédienne ? Oui je l'avais là à faire de la télé ou de la radio. Tu vois Raffarin faire la danseuse du ventre en plein milieu. C'est vraiment un truc qu'on verrait qu'ici. Super finale, super jury, super candidat. Merci beaucoup. Bonne soir. Est-ce que tu n'es pas frustré de ne pas être en bout de mille toi qui étais en demi-finale ? J'aurais adoré. Parce que franchement ça a l'air de me procurer des sensations incroyables. Mais je me dis que ce sera peut-être pour une prochaine fois. Il me reste 4 ans en sciences po. Tu viens de sortir du PPS. Tu étais chez Emine et Nul. Qu'est-ce que tu penses de ton président qui vient de gagner ? Il aurait mieux fait de gagner la dernière fois. Déjà. Parce que ça aurait été une victoire collective. Ça nous aurait bien fait plaisir aussi. Je pense qu'il a gagné parce qu'il était tout seul et qu'il n'y avait pas une bande de débiles avec vous. C'est sûr que... Voter Emile. Voter Emile. C'est le message qu'on retiendra ce soir. Quand on perd, on finit par gagner un jour ou l'autre. Et on reviendra en quatrième année avec ton Marc à jouer plus fort que jamais. Tu préfères gagner le PPS ou gagner le BDE ? Le quoi ? Gagner le PPS ou gagner l'élection du BDE ? Il y a une élection pour l'élection ? Il y a une élection pour l'élection. On t'a pas prévenu encore. Non, non. Si tu sais comment faire, tu sais comment ça m'intéresse. Je te donnerais quelque chose, voilà. Cool, cool. Enfin, c'est cool. Avant de t'exciter un peu trop, qu'est-ce que tu as pensé de cette finale ? C'était une finale de très grande qualité. Je crois qu'on s'est pas emmerdé, ce qui est déjà un grand mérite. Et non, les six candidats ont été bien, qui n'ont pas de mérité. Pényât c'est la peignée, on a eu pas ! Allez les gars, on est tous là ! Sous-titrage Société Radio-Canada